Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio-Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labbé, Zéré-Coré, Kimdia sur 99.7. Cancan sur 99. Les grands gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Le matin également sur Espace TV, en rediffusion le soir. Merci de votre fidélité, continuez à réagir. Retrouvez cette émission entre autres sur Guinée114.com. Mesdames et messieurs, si vous écoutez cette émission le soir à 18h sur Suite FM Guinée, 99.1 ici à Conakry. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Si vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux, ça se passe là également sur Twitter. Le hashtag Espace GG sinon sur Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux évidemment à nous suivre de ce côté. Encore une fois, merci de votre fidélité. Je le disais tantôt à la une, lui, il était donc au cœur de la machine du RPG Arc-en-Ciel. Il faisait donc partie de la solution de communication de la mouvance au pouvoir jusqu'à la débattre le 5 septembre dernier du régime d'Alpha Condé. Dans la presse, il explique qu'en partie, c'est une conviction que vous avez à la capacité d'un leader. Je suis resté et maintenant qu'Alpha Condé n'est plus là. Il n'y a plus rien au RPG Arc-en-Ciel. Aussi sur sa page Facebook, sur les réseaux sociaux donc, Souleymane Doumbouya évoque des difficultés et persécutions dont il a pu faire l'objet au sein du parti. Il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On parlera de sécurité ce matin. Depuis le mois de janvier, donc les Guinéens rémortent leur véhicule. La campagne annoncée en fin 2020 vise d'abord à apporter plus de sécurité aux cartes grises et aux plaques numérologiques. Elle vise aussi à constituer un fichier plus fiable du parc automobile guinéen. Un projet à force incidence sur les coûts d'immarticulation qui ont quasiment doublé. Et c'est sans compter évidemment avec la nouvelle carte grise qui a une validité limitée dans le temps. Nous en parlons ce matin avec M. Delumori Doumbouya. Il est directeur de documents sécurisés donc de Guinée, DSD. Il sera avec nous dans ce studio ce matin. Vous êtes très très nombreux ce matin à nous écrire. On va essayer de partir avec quelques réactions évidemment que vous avez vues. On voulait laisser là avec le premier qui nous écrit comme d'habitude à Afamou Savakadabi. Qui nous écrit ce matin, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je partage entièrement l'analyse de Ahmed Kamara. C'est pourquoi en lieu et place de la réconciliation nationale, il faut employer le renforcement de l'unité nationale. Je souhaite une très bonne émission au grand frère Souleymane Doumbouya. Une grande gueule parmi les grandes gueules. Voilà c'est Afamou Savakadabi qui nous envoie ce message. On reste toujours du côté du parti jaune, RPG Arc-en-Ciel avec Sinani qui nous écrit également. Bonjour les Gégés, les victimes du Camp Boireau, les victimes du 4 juillet 1985, les victimes du stade du 28 septembre de Conakry. Acceptons donc le pardon pour une Guinée unie, que l'âme des victimes repose en paix. Merci beaucoup à Sinani qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage, toujours du côté du RPG Arc-en-Ciel avec Mohamed Fofana cette fois-ci qui nous écrit. Bonjour les Gégés. Il faut d'abord rétablir la vérité sur ces événements. Le peuple doit connaître le nombre exact de victimes. Ceux qui ont soutenu le nombre de 50 000 morts sous le premier régime ne sont pas en mesure de défendre le chiffre là. Nous voulons connaître la vérité. Certains ont reçu 2 milliards au détriment des vraies victimes de 2009. Aujourd'hui, il s'érige un défenseur des victimes. Les âmes des victimes doivent rester loin des calculs politiques. C'est notre ami Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. On y va avec cette fois-ci du côté de l'UFDG. Les communicants ont très nombreux ce matin à nous écrire. Avec Suleymane Konaté également qui nous écrit. Lui, il est de l'UFDG. Au-delà des divergences idéologiques et des clivages politiques, il est important pour nous de célébrer notre histoire commune et de rêver ensemble pour une Guinée unie dans sa diversité et riche de sa tolérance. Cela passe nécessairement donc par une justice fiable, équitable et au service de la loi. Une justice à même d'assurer l'égalité devant la loi pour tous les Guinéens. C'est possible et c'est une question de volonté politique. Suleymane Konaté qui nous envoie ce message. On va y aller maintenant sur Twitter. Vous êtes très très nombreux également à nous écrire. De ce côté avec la complicité ce matin de Kabine Kondé qui nous envoie évidemment vos propos sur le hashtag EspaceGG. Dès la semaine prochaine certainement, on va essayer de s'occuper de ceux qui nous écrivent et ceux qui nous suivent également aussi sur Facebook. On a Emmanuel Timbo, le Guinéen, qui nous écrit sur Twitter. Qu'est-ce qu'il dit Emmanuel ? Bonjour les GG. Concernant donc les réformes initiées en termes numériques par le pouvoir de CHU dans les domaines permis, cartes grises et cartes d'identité nationale. C'est une volonté, c'est une bonne initiative, mais j'exhorte donc les nouvelles autorités de diminuer ces prix. Très exorbitant, très exorbitant. Voilà, hashtag EspaceGG. Blaise Fangamou également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Je réagis rarement ici parce que mes tweets ne sont pas lus. Et comme par magie, tu te vois à l'antenne là, mon cher Joseph. Blaise. On appelle ça prendre une raclée quoi en direct, le garçon. Voilà. Je reste deux minutes sur toi là-dessus. Comme ça, tu diras, ouais, je suis passé sur Espace TV. Voilà. Au moins c'est dit. C'est pas moi qui va lire ton message et tu l'as lu en direct. On y reste avec Lansine Sissé également qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG. Le problème en Guinée, c'est que l'histoire est la nôtre, a été modifiée de génération en génération. Chacun la raconte à sa manière et tire donc le cordon de son côté pour rétablir la vérité et amener donc les gens à l'accepter. Il faut un travail sérieux. C'est Lansine Sissé qui nous envoie ce message. Moussa Logique Fofana. Lui, il s'est fait appeler comme ça sur Twitter. Il nous dit, bonjour, d'accord avec Antoine, il ne faut pas prioriser une injustice au détriment que beaucoup d'autres. Il faut mettre de la lumière sur les crimes commis en Guinée. Merci beaucoup. Lucien Blémoux également qui nous écrit. La voix des victimes doit trouver écho auprès des dirigeants et même dans des espaces publics, les actes de cette gouvernance se tiennent compte de l'histoire sombre et glorieuse de la Guinée. En cela, c'est la marque d'une nation qui aspire à assembler donc tout son peuple. C'est Lucien Blémoux qui nous envoie ce message. Mohamed Sissé également sur Twitter nous écrit. Bonjour les GG, il faut qu'on en finisse, il faut qu'on en finisse, il faut qu'on en finisse avec cette histoire de Cambouarou. Les Guinéens doivent se pardonner et tourner la page, non pas oublier. Juste se rappeler donc des deux guerres mondiales entre Hitler, avec Hitler pardon, mais l'Europe est plus solide avec l'Allemagne. On reste avec l'univers Sultan également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je n'arrive pas à comprendre ces Guinéens qui condamnent le fait que le CNRD s'est rendu sur ces lieux alors qu'il avait fait pareil, qu'il avait fait pareil, il veut dire, le 28 septembre dernier. Assumons notre histoire, acceptons de vivre ensemble et c'est pour le bien de la nation. Hashtag Espace GG. Optimiste, il suffit à appeler comme ça sur Twitter. Bonjour les GG, à vrai dire, nous sommes tous victimes de près ou de loin dans ce pays. Si les enfants des victimes du régime de secouturé manifestent et les victimes du régime comté aussi manifestent, on ne va pas s'en sortir. Voilà, c'est son analyse ce matin. On a Gando Diaradiallo également qui nous écrit sur Twitter. La Guinée est prise en otage par l'ethnisation du débat politique. On reste avec excellent Kabak qui nous écrit également. Bonjour LG, dit CNRD que nous voulons seulement un gouvernement pour que les choses sérieuses commencent. L'écoute est favorable depuis Kabak, l'île menacée donc de disparition. Merci à vous. On a cet autre également qui nous écrit, c'est Kierno Angelus Lombé qui nous écrit sur Twitter. Il est bon de réécrire la vraie histoire de la Guinée, mais il faut des préalables, il veut dire. Merci beaucoup. On reste avec Grand K également qui nous écrit sur Twitter. Ils sont très très nombreux ce matin à nous écrire. Eh bien, affaire de victimes, il nous faut une conférence vérité réconciliation. Merci beaucoup. On reste avec Kamara, Ibrahima Ousmane également. Bonjour les GG, à mon avis. Eh bien, l'histoire écrite par la puissance coloniale est incomplète. Merci. On reste avec Seikoumar Bollé également qui nous écrit. Bonjour les GG, je pense que le CNRD doit prendre toutes les dispositions nécessaires contre certains éléments, il veut dire. Merci beaucoup. Allez, on continue le débat, Jacques-Louis Lino, avec notre invité, Mme Hérault, toujours installée ici, c'est bien sûr. M. Souleymane Doumbouya. Oui, M. Doumbouya, nous étions donc en train de parler de ces guéguerres au sein du RPG Arc-en-Ciel et vous aviez du mal à vous retrouver dans un clan. Finalement, est-ce que ce problème que vous nous dénoncez maintenant là est encore réel au sein de la formation politique et quel avenir vous prédisez finalement pour le grand parti que vous aviez voulu à l'image de l'ANC ? Bon, j'avoue que vraiment venir parler du passé c'est un peu difficile parce que moi j'avais dit que je suis fier de mon passé, je suis aujourd'hui confiant à l'avenir. Donc je voudrais ici plus parler d'avenir que du passé. Mais il faut questionner le passé. Il faut questionner le passé. Je reviens encore à dire une citation de l'un de mes écrivains préférés que je lise ce matin avant de sortir. La plus grande générosité qu'on puisse faire à l'avenir c'est de donner tout pour le présent. Alors, le passé on ne peut que tirer des leçons. Moi, en réalité, depuis 2018, je suis totalement, je me suis un peu éloigné des milieux du RPG parce que j'étais persécuté, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais aujourd'hui, je ne veux rien poser comme acte qui va affaiblir le rayonnement du RPG. Je ne veux aussi rien faire qui va choquer beaucoup de ces jeunes qui se sont reconnus à moi, qui ont vu à moi quelqu'un de très patient, très résilient, si je peux me faire appeler comme ça. Monsieur Levan, loin de nous, l'idée, la volonté de vous faire du mal à qui que ce soit, la question qu'on a envie de savoir, parce qu'on a envie de savoir, vous avez commencé par dire qu'il y avait des guéguerres à l'intérieur. Oui, il y a eu des guéguerres. Vous avez compris, c'était quoi le but de cela ? Non, c'était rien d'autre. Est-ce que cela n'est pas quelque part à l'origine du coup d'État qu'on a vu recevoir ? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai répondu. Est-ce que vous pensez que ces guéguerres internes sont l'une des conséquences du coup d'État du Conseil ? Je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur. L'une des causes du coup d'État du Conseil ? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que des fois, moi-même, je vois les débats liés au troisième mandat, à la révision constitutionnelle. Ce n'est pas ce qui a posé réellement problème, même si le CNRD a considéré cela comme étant un élément, faisant partie des origines. Les grandes guégueres. Ça fait partie des origines, qui est une conséquence de la décrypture dans laquelle nous nous étions tombés. Et j'ai répondu à quelqu'un par rapport à ça, un certain Condé, qui avait pris encore une mauvaise phrase pour dire que le professeur Alpha Condé avait raison de dire que les cadres malinqués sont malhonnêtes. C'était l'une de mes premières tribus, j'en fais beaucoup souvent, je vous envoie sur votre site. J'ai dit non. Les grandes gueules. C'est parce que les malinqués sont malhonnêtes. C'est parce qu'il y a eu une guerre fratricide. Et le monsieur, le colonel, le légionnaire, le colonel Mamadi Doubouya, qui est aujourd'hui à la tête de l'État avec ses amis. Comment expliquez-vous ce coup d'état d'abord ? C'est ce que je vous explique. C'est les guerres de clan. Quand le clan le plus puissant, je vais l'appeler comme ça pour que mon frère, pour moi aussi, soit bien d'accord avec moi, a fini d'écraser tous les autres au niveau civil. C'est qui au sein du clan le plus puissant ? Non, c'est le clan, c'est le clan, c'est le clan, docteur. Je regrette de dire son nom, mais on ne peut pas éviter aussi. Alors, le clan Diané et qui d'autre ? Il a son clan, on le connaît. Les grands gueules. Vous n'avez rien dit encore. Non, ce que je dis, c'est ce clan-là qui a vu le colonel Mamadi comme une menace à leurs ambitions. D'accord. Et qui voulait aussi le faire taire ou l'éliminer. Mais là, ça se passe au niveau du manuement des armes. Ok. Si moi, on peut me prendre, malgré tout, ce que je fais quand on m'arrêtait, pour me jeter d'abord dans le complot. Attente et au complot contre l'État. Contre l'État. Pendant que j'étais même déjà au petit palais, moi, je faisais 5,3 grammes par litre parce que je ne sortais plus. J'étais harcelé. J'étais chez moi. Et les mauvaises habitudes. Donc, j'ai eu un problème même d'hyperglycémie. C'est dans ce moment que je suis sorti, l'affaire de FNDC est venue. Des camarades ont cotisé, ils ont réuni de l'argent. Ils m'ont dit, Doumiya, sors de chez toi. Viens, tu vas nous élaborer une stratégie de communication. C'est là-bas que je suis resté. Il y avait déjà 77 ans avec un haut gradé de l'armée. Et sa dernière trouvaille, c'était de prendre un truc, de se manipuler. Le renseignement militaire, pour faire croire, lorsque le président n'était pas là, il était associé, pour parler d'envoi de mercenaires, vous avez compris. À travers QNET. À travers vous. Oui, mais quand on les demandait, tous dit qu'ils sont venus travailler pour QNET. Et quand on est QNET en ce moment, la tête la plus vue, c'était moi, leur consultant résident. Donc, j'ai été alerté, premier par mon grand frère, M. Damantan. Il m'a dit, Doumiya, j'étais dans le bureau de mon ami Ebrema Sourcissé, qui était directeur général de l'agence nationale de la... Il dit, regarde, j'ai dit quoi ? Il dit, ils veulent te créer encore des problèmes. Je lui ai dit, ah bon ? Il dit, qu'est-ce que c'est ? Il dit, ah, va sur le site. Je vais sur le site. Je vois beaucoup de jeunes assis au ministère de la Sécurité. On dit que ce sont des mercenaires. Mais, je prends mon téléphone, j'appelle le général. Le général dit, bafoué. Il dit, hé, non, en malinqué. Il dit, lève-toi, dé. Mais, il dit, je les ai dit, si c'est QNET, nous, on connaît QNET. QNET n'a rien à voir avec un problème de sécurité. Il dit, lève-toi. Ceux qui sont en train de se mettre, c'est très grave. Ça n'a pas duré. C'est mon ministre, Amara Sompare, qui m'appelle par l'entremise de mon successeur, le jeune Cheikh Sidian Bialo. Vous avez compris ? Il dit, où tu es ? J'ai dit, je suis au Petit Palais. Bon. J'ai compris. Après que l'appel se passait dans le bureau du Premier ministre, M. Kassoury. Et après, dès qu'ils ont parlé, je ne sais pas, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et j'étais allé là-bas pour élaborer une stratégie de communication pour des amis qui avaient fait des quêtes pour pouvoir répondre à l'OFNDC. Les grandes gueules. J'ai compris ? Et après, quelques minutes, c'est le grand frère, Mamadou Kourma, Morgane, qui était, M. Kone avait eu des problèmes. Oui, à la DPJ. Il y avait l'affaire de Badra Kone. Donc, M. Morgane, paix à son âme, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect, qui m'appelle et dit, M. Souleymane Domiya, j'ai dit oui. Il dit, bon, écoute, demain, tu nous trouves à 8h. Il dit, l'heure est de rigueur. Il dit, j'ai compris, grand frère. Il dit, 8h00. Il a tellement insisé sur 8h00 qu'à 8h, je suis rentré à la maison. J'ai dit, bon, mon ami, si c'est, moi, mon truc va s'arrêter là. Parce que là, je suis dans un problème de couple. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bon, cette fois-ci, j'ai dit, on a touché le truc le plus sensible des pouvoirs en Afrique. Quand tu touches à la sécurité d'État, pour t'en sortir de ça, ça ne va pas être facile. Donc, c'est comme ça. Le lendemain, j'ai été à 8h. Je me suis retrouvé face à une commission. – Vous ne gâchent pas ? – Non, des 7 services de la police, les meilleurs enquêteurs qu'on avait. Je les connais, la plupart sont des jeunes. Et ils ont commencé à dérouler beaucoup de choses. Avec tous ceux que vous connaissez, les meilleurs gars qu'ils ont envoyés pour les former. Et la présidence était assurée par le directeur central de la police judiciaire et le directeur général du renseignement intérieur. On m'a confronté maintenant avec ces jeunes, mais c'était ridicule. Quand les enfants m'ont vu, pour la plupart, c'était des petits cognacés de foie là, qui étaient allés, je ne sais pas, vers, qui cherchaient à traverser la mer. Et leurs amis les ont fait revenir. Venez, il y a une société, si vous travaillez pour elles, vous pouvez avoir du dollar. Vous avez compris, je vous explique, les jeunes se sont mis à terre. Ça, c'est l'affaire QNET pour lequel vous avez été condamnés à l'époque par Tiborou. Quand je lui condamnais, c'est dans le service, dans les locaux de Tiborou. Il était un voleur. À l'époque, on a volé les biens de QNET. Vous allez nous confiner l'information. On nous a appris que dans les services de Tiborou, on vous a mis en détention. Et à l'époque, on devait vous montrer la RTG. Il vous fallait payer de l'argent pour éviter de passer à la télévision nationale. Est-ce que vous nous confirmez ce matin 80 millions de francs guinéens ? Bon, je reconnais avoir payé, mais je reconnais avoir... Pour ne pas sortir à la télévision. Non, pas du tout. Pas pour sortir à la télévision. Je vais vous expliquer. Moi, j'étais leur consultant résident. Et votre directeur général d'alors, M. Khalil Oulari, à travers son entreprise Progeo, était le cabinet qui fait le chargé de communication de l'entreprise QNET. QNET n'a aucun problème. C'est une plateforme. Et même à présent, c'est pas moi, même à présent, les ventes continuent. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais j'avais atteint un tel niveau de relation gouvernementale quand j'ai pu réunir dans une salle 90 officiers de police judiciaire de mon pays, 45 de la police nationale, dont les noms ont été donnés par le ministère de la Sécurité et 45 donnés par le haut commandement. Les grandes gueules. Le directeur ordonné par le général Baldé au directeur national des écoles de gendarmerie et que QNET a envoyé son avocat et des cadres pour avoir une table ronde avec ses grands officiers et la réunion a été présidée par un colonel de la gendarmerie. Quand les gens ont été, ils ont dit, M. Doumouia, malgré que nous sommes en Côte d'Ivoire, où nous avons commencé notre activité à travers un jeune Amaral Fofana, qui est aujourd'hui... Vous avez compris ? On a passé le temps. Donc, ils ont envoyé leur marchandise. de plus de 700 000 dollars. C'est ce que Tebouro a pris. Quand il a pris, c'était plus de 700 000 dollars que Tebouro a pris. Ce qu'il avait saisi dans les mains des jeunes. Alors, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'ils veulent. En fait, nous comptons de négocier en négociation de 120 millions. On s'est arrêté à 80 millions. Et les 80 millions, ils m'ont dit, écoute, si c'est ce qu'ils veulent, il faut les payer. On a payé. Et le deal, c'était quoi ? Écoute, comme Tebouro avait déjà ça, on va envoyer vos hommes. Et c'est eux-mêmes qui ont été les premiers. On vous a accusé d'escroquerie, mais il n'y a pas de... En résumé, qu'est-ce que vous retenez, Tebouro ? En résumé. Bon, ce que je veux dire, depuis un moment, je suis un peu dans la repentance. Je cherche la rédemption. Tebouro est une anomalie. C'est une anomalie qui a été dans un système pour lequel moi, je pouvais perdre ma vie. Non, mais je comprends ce qu'il dit. Vous avez compris, c'est une anomalie. Moi, j'ai été arrêté avec près de 1 700 jeunes. Il y a... J'ai fait libérer la plupart. Les derniers, c'était un groupe. J'ai fait tout pour ne pas aussi sortir avant eux. Après, il y a 4 qui étaient restés en prison. 5 qui étaient... L'autre, parce que l'activité se ferme pas déjà. Ce que je veux ajouter, il y a des enfants qui ont fait 14 mois. Vous avez fait 14 mois de prison. Ils ont fait 14 mois de prison pour accusation, je ne sais pas, de 3 milliards d'autres. C'est Charles Wright qui les a libérés. D'accord. J'ai compris. Oui, moi, j'ai côtoyé de l'injustice. Monsieur Doumbouya, s'il vous plaît, il faut qu'on interchange un peu parce que vous avez déjà lâché pas mal de choses que nous souhaitons creuser. Premièrement, vous avez dit, vous avez parlé de Doumbouya, vous avez expliqué que le clan d'Yané a vu que ses intérêts étaient menacés par Doumbouya. Alors Doumbouya rentre au pays, c'est par voie naturellement du ministère de la Défense. Il arrive, on lui confie des responsabilités. À quel moment est-ce qu'il devient une menace pour ce clan-là ? Moi, je veux que vous nous creusiez un peu cela. Et puis tout à l'heure, vous avez dit, je suis dans la répentance, je cherche la rédemption. Oui. Vous êtes perdus, qu'est-ce que vous avez fait ? Non, je ne suis pas perdu. La répentance par rapport à ça. Mais commencez avec la première. Voilà, la répentance, si vous me laissez. Commencez avec la première. Voilà. La première question. Sur Doumbouya, à quel moment est-ce qu'il devient une menace pour Yanné ? Doumbouya devient une menace lorsque l'on sent que certainement le président a des petits problèmes. Vous avez compris ? Oui, suivez-moi. Oui, allez-y. Il n'y a pas de problème parce que le président Alpha Condé, et si moi j'ai échappé un peu, c'est parce qu'Alpha Condé était accessible. Vous avez compris ? Il est arrivé après l'affaire du troisième mandat, Alpha Condé, le président Alpha Condé, il n'était plus accessible. Il n'était accessible que par quelques gars. Et ces personnes-là, Yanné était le chef de file. Il y avait un besoin de contrôler l'homme qui était le pouvoir. Et après, il y a d'autres choses derrière. Maintenant, le président qui a fait des choses, c'est-à-dire qu'il a mêlé de l'opérationnel à la présidence. Et même dans le conseil, la recommandation du secteur de sécurité, on lui a demandé de détacher tout ce qui est opérationnel de la présidence. La présidence est une superstructure, même gouvernementale. Et là, même, toute l'administration en a souffert. Je voulais venir un peu parler d'avenir. Voilà. Ce sont ces conseils que je voulais donner. Vous avez compris ? Vous allez le faire. Donc, du fait que les forces spéciales avaient été créées, parce qu'au départ, c'était le général Idi Amin, avec les attentats de Grand Bassan. Moi-même, en tant que directeur national, on a passé, j'ai participé à la première réunion de mise en place de la commission interministérielle. C'est-à-dire, le général Idi Amin, ce que j'ai compris, voulait mettre une cellule antiterroriste. Cette cellule antiterroriste, dans les faits, c'est le colonel Tebrou qui s'en occupait. En termes de terrorisme, c'était lui. Mais je pense que, je ne sais pas comment, mais le général Idi Amin avait déjà identifié le colonel... M. Mamadi Doumbia. Oui, M. Mamadi Doumbia, qui était quelqu'un aussi qui avait été recruté au niveau de la Légion d'honneur étrangère. Il avait tout simplement... Et la Légion d'honneur étrangère, vous savez... Les grandes gueules. Patricia Légion d'honneur, même qu'un Français doit revenir à la Légion d'honneur, il donne une fausse nationalité. Donc c'est vraiment l'égalité. Et comme ça, le colonel Mamadi Doumbia est pris et Idi Amin présente, le général Idi Amin présente son CV au président Alphacondé qui trouve que c'est impressionnant et on le prend. Un premier clash entre Mamadi même et le nommer Tibor Opa. C'est lui qui devait être ce monsieur-là. Donc c'est ce qui évolue de clan en clan jusqu'à ce que on trouve que Mamadi a trop de force et il fallait le ramener à l'état-major et le placer. Et il y a un autre groupe qu'on était en train de préparer appelé le groupe d'intervention rapide depuis l'affaire au Mali. Donc de plus en plus, on voyait l'homme comme une menace et ce n'est pas un produit typiquement de notre armée. Oui, je vois. Vous avez compris. Il n'a pas d'instructeur. Il est venu comme instructeur. Donc il a ses philosophies, il a ses valeurs. Il a surtout ses compétences. Oui, surtout. Parce qu'il a appartenu, semble-t-il. Parce qu'on déteste la compétence. Voilà, surtout, il aurait appartenu à la force spéciale française pour arriver à ce niveau pour un homme comme lui qui aujourd'hui incarne le rêve. Monsieur Dumouya, le rêve de l'homme. Il n'est même pas placé. Non, mais... Non, mais... C'est ce qu'on en parle, c'est ce qu'on en parle, monsieur Dumouya. Sur la même lancée, sur le cas du colonel Dumouya, qui était menacé d'arrestation. C'est ce qu'elle soit. Est-ce que finalement, parce que nous apprenons qu'on l'avait fait quitter le palais pour Furikaria, est-ce que cette menace paraît-il était imminente ? On nous a dit qu'elle était imminente. Est-ce que vous nous le confirmez ? Bon, je ne veux pas donner trop... Comment dire les ouverains de ne pas faire trop de dépapeutage. Ce que je peux dire, je sais que l'homme était déjà menacé depuis l'accession, depuis le cas... Malien. Malien. Oui. Les grands joueurs. Moi, demain, il y a des bruits qui ont couru qu'il avait été arrêté ou pas. Moi, je ne sais pas trop. Ce que je sais, il y a eu un tel carçon samedi entre lui et un commandant des blindés. On s'est servi de ça pour d'abord très vite. On a très vite démantélé sa base qui est au palais et on les a consignées à leur base arrière. Oui, parce qu'ils faisaient tout simplement peur à cause de... Oui, oui, non. Déjà, on a vu la menace. Maintenant, l'objectif, c'était quoi ? C'était de créer une autre force. Une autre force d'élite appelée le groupement d'intervention rapide, les équiper, les former rapidement et la première promotion est sortie le vendredi, là. Oui, tout à fait. Le vendredi, là. Qui était derrière, cela ? C'est qui l'équipe ? C'est Yannick. Yannick qui était derrière. Les grandes gueules. Juste une question. Excuse-moi, Ahmed. Vous avez cité, vous avez dit que votre crévain préféré, c'était Camus. Camus. Non, oui. Vous avez dit que votre crévain préféré. Je me réponds parce que j'ai mis en place, j'ai concouru, j'ai consacré plus de 20 ans, vous voulez 30 ans de ma vie pour mettre en place un système aussi qui a fait des choses partout. Et vous avez même construit la stratégie contre le FNDC. Est-ce que c'est de cela, précisez-vous, que vous vous répétez ? Non, pas seulement ça. Parce qu'il n'y a pas mal de morts dans ce parcours-là. Oui, la mort aussi, pour tout ça. Vous savez, quand vous soutenez quelqu'un aveuglement et inconditionnel, j'ai soutenu, je vous le dis. Voilà pourquoi je dis que je ne vais pas me déloigner. Je vais être honnête avec moi. Et même, j'ai fait des sorties par le temps sur le général Bournemont. J'avoue qu'après, quand j'ai lu l'une des déclarations de la Célu d'Aley, j'ai trouvé que je n'étais pas encore suffisamment à même d'être ce que je devais être. parce qu'il y avait un peu de règlement de contre dans mon écrit, parce que je savais que le général Bournemont, qui était un grand frère parce que nous sommes tous des cancans, était de ce clan. Et vous avez compris ? Donc, il faut que on dise, il faut que les Guénéens acceptent ça. Vous avez compris ? Ma démarche, on n'a qu'à oublier tout de penser à notre avenir. L'avenir, c'est nos enfants. L'avenir, c'est avec aujourd'hui le CND qui veut rassembler les Guénéens. Les Guénéens sont divisés. Nous sommes tous dans nos bulles communautaires. Il faut que nous les cassons. Merci. Il faut que nous réfléchissons aujourd'hui. Citoyens, c'est un appel que je lance. Moi, j'ai plus de 50 ans, j'ai mes enfants qui vont faire le brevet, le bac. aujourd'hui, c'est pour eux. C'est de leur Guénéen, moi, je cherche. Je ne peux pas dire que ma vie est finie à plus de 50 ans encore. C'est vraiment la jeunesse de la vieillesse. Je pense que je peux apporter encore quelque chose. Mais ma préoccupation est que nous ayons une Guénéen. Et quand j'ai suivi, vous me permettez, j'ai suivi encore le président du PDN, M. Lansana Kouyati. Pourtant, je suivais, j'avais déjà lu, j'avais déjà écouté ce discours. Il a parlé de la Somalie. Je savais que la Somalie était une seule ethnie, une seule religion. Mais tellement que j'avais une mauvaise, je regardais très mal, j'écoutais très mal. Il a dit une chose. Il dit, les Américains, il n'y a pas, là-bas, on ne parle même pas d'ethnie. On parle de plusieurs nationalités qui ont constitué, qui cohabitent. Il y a plusieurs religions. Il dit, mais ils font l'effort d'être, ils font l'effort d'être, d'être, une seule chose, c'est le drapeau. Et si vous me permettez, je vais rajouter ça. Pardon, je rajoute ce dernier mot. Allez-y, allez-y. Je place ce dernier mot. Pique son cœur. Non, je place le dernier mot et puis tu me poses la question. Il voulait savoir si vous avez été acteur de la division ethnique, la question de Tamba. Oui, mais d'une manière, nous sommes tous retrouvés dans cette affaire de division. Quand vous mettez des partis qui sont assis sur des bases ethniques, chacun fait du... Bien, monsieur Demouillard, vous êtes dans la repentance, vous êtes dans la repentance, c'est très bien. Ce sont des mots très forts en religion, la repentance, etc. Vous avez cité tout à l'heure Camus en disant que c'était votre écrivain préféré. Camus, je vais le citer, dit, la bêtise insiste toujours. Donc, quel est l'aujourd'hui, puisque vous voulez parler de l'avenir, l'avenir du RPG, l'avenir de la Guinée, quel est aujourd'hui le conseil que vous donneriez à des jeunes qui veulent rentrer en politique, qui veulent participer à la vie de la nation pour ne pas recommettre, pour ne pas commettre, pardon, ou reproduire les erreurs dont vous vous amendez aujourd'hui ? Oui, mais je pense que ça peut être son dernier mot, mais moi je voulais savoir, est-ce qu'à un moment ou à un autre au sein du RPG, vous avez senti que Djané voulait le pouvoir comme on l'a entendu dehors, puisqu'on nous dit Dumiya est devenu une menace parce qu'il pouvait empêcher Djané de prendre le pouvoir. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se disent, moi je n'ai pas de preuves, bon, j'étais en réalité depuis 2018, j'étais vraiment loin des milieux du RPG pour ceux qui me tracent, j'étais un homme reclus, pratiquement, si ce n'est pas mon ami Torse, que je voyais quelquefois le maire de Matoto et mon ami Ibrahim Ansouri Sissé, qui était le directeur général de l'agence nationale de la microfinance, j'étais vraiment reclus, mais j'ai appris que le président a une maladie, une pathologie chronique qui a été décélée tout dernièrement en Turquie et que le problème même pronostic vital serait plus ou moins engagé ou on ne lui donnerait pas assez. C'était un cancer d'estomac à sa fourlage, je ne sais pas, mais ce qui se dit, je raconte ce qui se dit, et c'est comme ça que le docteur a été appelé et le docteur toujours persistait sur le nom de Mamadi qui ne serait pas suffisamment dans les rangs. Alors, allions-nous assister qu'un génocide valide, une telle valeur, une telle fierté nationale soit anéanti, moi j'ai été anéanti, je n'avais plus le droit de citer, j'ai été persécuté à tout... Sur l'avenir du RPG. Voilà, je ne vais pas trop me prononcer sur l'avenir du RPG, je vais parler de la Guinée. Je voudrais bien que le CNRD qui a dans son sigle deux valeurs, mais que je considère que la plus grande valeur c'est le rassemblement. Ce pays a besoin de se rassembler. Sincèrement, on peut construire des immeubles, on peut construire des barrages, mais si cette valeur rassemblement que je considère comme le plus grand pilier des cinq valeurs du CNRD, si nous ne donnons pas la priorité au rassemblement, tout ce qu'on va faire va s'écrouler un jour, et c'est ce que je veux lancer ici qu'on m'appelle, que nous travaillons tous, que nous nous remettons en cause. Et ce que je répète encore, je dis, le président du PDN, le président, l'ancien d'Akuyaté, il a dit, les Américains, ils sont tous derrière une seule chose, c'est le drapeau. Leur drapeau. Et aussi, quand j'ai regardé, parce que je regarde souvent Internet, j'ai vu, je suis tombé sur une émission, streaming de TV5, j'ai vu Moussa Moïse, je ne sais pas si vous avez l'émission là. Oui, nous l'avons. Et il faut vraiment analyser pour comprendre. Oui. Ceux qui sont morts, ce n'est pas le nom des petits malinqués que j'ai vu là-bas, c'est un bar dont le grand frayalé même s'est informé au cimetière. Ou bien, c'est un jeune bas, c'est un jeune bangoura, ou bien Souma. C'est la Guinée. Vous avez compris ? Ils sont morts aussi pour le drapeau. Il faudrait que, ce n'est pas le cas que je vais lancer, la première des réconciliations est que si maintenant c'est la vase des manifestations des différentes associations de victimes, il faudrait bien aussi que le CNRD veuille, parce que c'est les plus récentes, ces jeunes qui sont morts croyant défendre le drapeau national, le 5, il faut qu'on leur redonne parce que j'ai appris que les familles n'ont pas aussi reçu leur corps, il faut qu'on leur remette leur corps. Alors, s'ils ont été en Séville, quelque part, que ce soit clairement identifié, qu'ils aillent faire leur deuil et que tout cela soit repensé pour qu'on trouve un cadre approprié où chacun viendra faire son deuil et parce que ce n'est pas que les gens qui sont seulement... Moi, j'ai même dit ça à un ami, Hamza. J'ai dit, c'est vrai, c'est que je ne comprends pas. Moi, je lisais beaucoup le professeur agrégé Ibrahim Ababakake dans son débat parce que je lisais, il avait une revue là, Silatigui, en 91-92, il a défié un de ses amis, un certain docteur Tiano Diallo, il dit, je le dis, à votre intelligence, au Cambouaro, le nombre de pensionnaires est en nombre et en qualité de la communauté malinquée et la plus sadiquée. Elle est la plus nombreuse en nombre mais aussi en nombre de qualité des personnes parce qu'une mort, un homme est égal à un homme mais par rapport à leur statut social, c'est parce que le monde est le vêtement. Mais on a l'impression que Cambouaro, c'est seulement contre une communauté, c'est ce qu'il faut, il faut changer les paradigmes. Vous avez compris ? Il faut changer les paradigmes. Merci beaucoup. Voilà, c'est toute la Guinée et il n'y a pas que Cambouaro. Vous avez aussi quatre jouets. Vous avez des gens qui ont été froidement aussi. Merci. En Guinée, c'est le bourreau victime, victime-bourreau et celui-là a dit, il faut qu'on sorte de la vendetta parce que c'est un cycle. Aujourd'hui, mon problème est qu'on arrête ce que... Oui, je les lis maintenant, je ne sais plus. Je les lis beaucoup. Vous citez beaucoup Célou. Est-ce que Doumbouya, parce que Célou l'a dit hier qu'il y a un cadre du RPG, un ancien cadre qu'il a approché, comme quoi il voudrait venir à l'UFDG. Est-ce que c'est vous, Doumbouya ? Est-ce que vous seriez prêt à adhérer à l'UFDG ? Non, écoutez, si j'ai dit que je sors... Vous n'êtes plus du RPG ? Non, suivez-moi. C'est une question précise. Non, non, non. Est-ce que... Oui, tu as déjà posé le problème. C'est-à-dire que pourquoi citer l'âge ? Face au système que moi j'ai soutenu... Vous n'êtes pas répondu à la question. Non, non. À l'instant. Oui, c'est qu'il n'est pas l'instant. Bon, parce qu'il y a un politique, jamais, dis donc. Jamais, jamais. Les grandes... Voilà. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends la mine ? Non, je ne suis pas avec eux. J'adore les politiques. Vous avez compris ? Je ne suis pas avec l'UFDG. Je vous le dis à... Vous pourriez être avec eux. Mais si... Vous pourriez être... Je les stigmatise. Parce que vous l'avez faite par les passées. Non, non, non. Doumbouya, tu es vraiment... Non, non, mais tu es vraiment un pur politique. Moi, j'admire ça. J'ai toujours dit. Je ne suis pas avec eux. Je dénonce même la phase dans laquelle les partis politiques se trouvent. Je pense qu'on doit faire un petit travail encore pour les sorties de ces problèmes. Tu es en pleine opération. Non, mais moi, j'adore les politiques parce que, tu vois, les journalistes ne comprendront jamais ça. Tu es en pleine opération de sélection. Vous étiez là-bas. Oui, non, mais je le dis. Tu es en pleine... Attends. Tu es en pleine opération... Vous avez suivi cette dernière mobilisation. Cette dernière mobilisation de l'UFDG. D'accord, et bravo. Cette dernière rencontre du RPG où ils disent que... Bon, je dis, je t'ai venu plus pour parler de CNRD. Vous me ramenez au RPG. Le RPG, je ne veux rien faire dans ma vie qui pourra les gêner, qui pourra toucher au rayonnement. Il n'y a plus rien là-bas. Non, je dis, je ne veux rien faire qui pourra les empêcher dans leur rayonnement. On a vu cette rencontre jeudi dernier, je crois, de ces casiques quand même, de ces grandes personnalités du RPG qui se sont mobilisées. Ils disent vouloir remobiliser les troupes. Est-ce que vous y croyez pour la succession du président Alphacondé ? La succession du président Alphacondé va être difficile parce que tous nos grands symboles pendant ces 11 ans sont tombés. On les a fait tomber par tous nos grands symboles. Que ce soit à Nantou, ils sont nombreux. Ceux qui ont mené, vous allez à Cancang, il y avait un homme qui était puissant là-bas. Allez savoir dans quel état il est aujourd'hui. Je prends par exemple le député Barou, pour ceux qui le connaissent. Allez à Cancang, qu'est-ce qu'il est ? Quel est... Le député de Ségiri. Allez à Ségiri. Vous avez compris ? Bien. Les grands symboles que nous avons, on les a... On parle de Kassori, Kassori, le potentiel. Je ne vais pas me mêler parce que déjà, ça va être leur... Ça va être leur... Parce que quand vous prenez le truc 2FOM, c'est-à-dire force, faiblesse, atout, opportunité. Vous avez compris ? Menace, menace, opportunité, pardon. Il y a des choses qui peuvent être la force. Je ne vais pas rentrer dans ces analyses ici. Ce que je sais, moi, j'ai consacré une bonne partie de ma vie et je pense que c'est le professeur qui a incarné mon idéal et mes rêves. Mais j'ai dit, en âme et conscience, avec ce que je n'ai fini pas comprendre aujourd'hui. Avec... Non, mais c'est-à-dire que nous sommes tous dans... pour dire que vous êtes tous dans un parti, là. C'est le fauteuil, non ? C'est pas... C'est une personne ? Il faut que celui qui doit occuper ce fauteuil-là... Pas une seule personne, normalement. La relève, Non, le leadership... Attends, s'il n'y a pas de... Vous avez vu une religion où il n'y a pas de prophète ? Allez-y, donc... Quand vous ne croyez plus en juge, vous allez... M. Doubia, on n'a plus assez de temps maintenant. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre parcours, particulièrement avec le RPG Arc-en-Ciel ? Qu'est-ce que vous regrettez le plus ? Bon, ce que j'ai regretté le plus, c'est de ne pas avoir été compris, c'est vraiment. Parce que, vous savez, même quand la jeunesse s'est élevée un moment, pour fermer le siège du parti, si vous avez souvenance, j'ai été l'un des rares, pour ne pas dire le seul, à dénoncer, à les soutenir dans ce qu'ils ont fait. si très vite en ce moment, l'alerte avait été comprise, je pense que... On ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Mais depuis cette interview, Lamine, si vous permettez, depuis cette interview, moi, il y a une question qui n'a pas cessé de revenir. Pourquoi, vous, on vous a combattu ? Parce qu'on voit tous ceux qui avaient quand même une position forte au sein du parti, vous n'étiez pas forcément de... Non, moi, je n'ai même pas été responsable du parti. Voilà, mais pourquoi on vous a combattu, finalement, tout ce que vous dites ? Mais c'est ce que je ne comprends pas, sinon, les ternières Manjoubari Angola ont démissionné. Il est membre du BPN, on n'en parle pas assez. Le jeune Ali Nabe, je me permets de son nom, parce qu'il a fait... Il a quitté, il a été député par n'importe lequel, c'était une figure de proue. Il est aujourd'hui à un bon poste aussi. Il a clairement démissionné. Moi, qui étais déjà même mis à l'écart, je viens pour dire, écoutez, moi aussi, je mets une pause, je vais m'occuper d'autres choses, je vais attaquer d'autres challenges. On trouve que ça fait du buzz. Merci. Je voudrais bien qu'on me laisse reprendre ma vie. Il y a d'autres challenges. On a le CNRD qui est là. Je ne le fais pas pour avoir un poste. Mais je pense qu'on a besoin de sortir notre pays de cette ornière. C'est un appel que je lance surtout à l'élite. Il faut que nous allons démonopoliser l'espace public et la politique au parti politique. Parce que le problème, c'est quand même quand vous dites que vous n'êtes plus dans les partis, on y a tout avec Annette et dit que tu ne fais plus la politique. Je dis, mais pourquoi voudrais-tu, pourquoi on veut en Guinée, ici, faire la politique quand on est dans les partis ? Bien. Le citoyen n'a-t-il pas aussi un droit de faire la politique ? Merci. Voilà les questions qu'on se pose et que le CNRD doit pouvoir résoudre à travers sa gouvernance. Il faut qu'on sorte les partis, on trouve l'antidote à cette histoire de partis communautaires-là. On change le domaine. Bien. Oui, on change de logiciel, on change de paradigme et ce travail, le ministre de l'administration du territoire qui va venir doit beaucoup y penser. Le CNT, il faut qu'on trouve vraiment pour sortir les partis parce que même ce bit-up du parti, ce bit-parti existe déjà dans les faits. C'est toujours les deux grandes communautés qui se feront face si on ne change pas les donnes. Est-ce que ce titre allait peut-être mieux sonner avec le RPG ? Arc-en-ciel, si on disait aujourd'hui « Diané m'a flingué » ? Le nom de docteur Diané, il a été un de mes mentors et un grand frère. J'ai eu des mots très durs. Je dis aujourd'hui, je suis pour la repentance. Même Tcheguro qui m'a fait beaucoup de mal. Je pense, quand on m'a dit qu'il a été sorti d'une salle, ça m'a vraiment touché. Ouais. Dumbuya, Suleman était avec nous ce matin chez les GG. Dans un instant, un autre Dumbuya. Radio-Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio-Espace. Je vois la prolongation venir en plein dedans. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur Radio-Espace Guinée. Notre deuxième invité s'est installé dans ce sujet. Mais d'abord, on a écouté Suleman Dumbuya qui était notre premier invité ce matin qui fait des révélations. Oui, il fait des révélations. Mais la première chose que je veux, enfin, à laquelle j'ai pensé, c'est que c'est son propos à lui, c'est son interprétation à lui. Ce n'est pas forcément qu'il pèse autant pour focaliser toutes les attentions, notamment divergentes sur lui. Un docteur Diané qui se préoccuperait de lui à un tel point. Je dis encore, c'est son propos. On peut bien l'entendre de cette façon-là. Et sur les clans, sur la clanisation, la balkanisation de l'animation du RPG arc-en-ciel, là également, nous savions que tout cela existait. Moi, tout ce que je déplore, c'est le manque de courage des Guinéens. Il en est un. Il a subi toutes ces persécutions comme il nous le dit. Il n'a pas démissionné. Il attend que le président tombe. Quelques semaines plus tard, je démissionne et il dit tout simplement parce qu'il n'y a plus rien au RPG arc-en-ciel, je crois en un homme qui n'est plus là, donc c'est fini. Je quitte le RPG arc-en-ciel. Et le gros souci, c'est de nous dire dépolitisons l'animation de la vie politique. Il faudrait que des gens puissent faire de la politique en dehors des partis politiques. Vous vous souvenez, aux dernières élections locales et communales, la question avait été posée. C'est le même parti politique qui avait dit non et il faut être dans les partis politiques. Ils ont mis du pied dans les bâtons des candidats indépendants. C'est ce qui a pu se faire ici, sous eux. Et maintenant qu'on nous vienne faire des propositions, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut décommunautariser. Lui qui était au niveau de la conception de la communication du parti, il ne l'a pas fait à ce moment-là. Je dis tout simplement que c'est dommage et on voit bien qu'il drague déjà ses loups d'Alen Diallo et le CNRD. Bon, bonne chance à lui. Bien, allez-y ma grande. Non mais moi je pense qu'en voulant trop gagner, quelquefois on risque de perdre. C'est ce qui est arrivé aux gens du RPG. Il y avait une telle gourmandise, une telle volonté de s'accaparer, de garder le pouvoir, surtout ces derniers temps. Et on a voulu s'en prendre à des gens, des gens qui faisaient juste leur travail. Quand on voit par exemple cette force qui a été mise en place, qu'on voit l'ennemi partout, je pense que c'est ce qui est arrivé et ça contribue à la chute du RPG. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu faire le travail pour tout le monde, je veux dire, pour tous les militants. Sinon, si les gens n'étaient pas devenus cupides, on aurait pu organiser un congrès et passer le témoin à quelqu'un d'autre au sein de cette formation politique. Je l'ai dit, en organisant cette élection, on aurait pu peut-être donner le pouvoir à quelqu'un du RPG. C'était possible. Mais pas que la personne du président. Mais malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. La guerre des clans, la guerre des intérêts a contribué à faire chuter le RPG aujourd'hui. Et je pense que les gens n'ont que leurs yeux pour pleurer. Voilà. Et je suis d'accord avec quelqu'un qui me disait qu'en politique, il n'y a pas de sentiment. Allez-y. Allez-y. Bonjour, bonjour. Bien entendu, ça ne fait que confirmer certaines rumeurs qu'on avait autour de ce qui se passait au sein du RPG arc-en-ciel. Mais il faut le dire, c'est normal, c'est vécu dans tous les partis, dans tous les grands partis politiques. Vous verrez donc ces guerres de clans. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut relever, c'est quel enseignement peut-être M. Doumbouya donnerait aux jeunes. parce qu'il dit clairement que lui, il servait Alpha Condé, il avait donc une confiance en la personne et maintenant que la personne est partie, donc il s'en va. Ça veut dire que, voilà, le RPG arc-en-ciel ne représentait à ses yeux rien du tout, absolument. Donc Alpha Condé est là, je suis là, quand il part, je m'en vais. Est-ce que c'est la leçon qu'il faut donner aux jeunes ? Est-ce que ce n'est pas une conviction pour une formation politique qu'il faut inculquer aux jeunes qui vont essayer donc de participer à cette lutte politique ? Moi, je pense que c'est une des erreurs qu'il aurait connue parce qu'on ne peut pas penser à une personne. C'est justement le problème central de ce pays. On se focalise sur l'individu et non sur un système, c'est-à-dire sur une institution. Voilà. Allez-y, mon cher Ahmed. Vous l'avez écouté, M. Doumbouya. Celui qui doit préparer la relève, s'il ne prépare pas la relève et que ceux qui sont là pensent que ceux qui veulent prendre aussi la tête ne représentent rien. Je ne sais pas à quoi ça sert de rester. Donc, il a pleinement le droit de partir. Alors, moi, je dis, comme vous êtes en train d'insister sur quel message il peut donner à la jeunesse, je pense qu'on a beaucoup vu dans ce pays message à la jeunesse ou pas. Chacun sait d'où il vient. Chacun, chacun, on a quand même une tête pour comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je dirais que la venue de Doumbouya a été une bonne chose quand on écoute un autre Doumbouya dans ce studio. Parce que moi, je trouve qu'il nous a sauvés. Puisque, quand on se rend compte de ce qu'on a fait à ce pays, je ne dis pas que rien n'a été fait par le président Alphaconde, mais quand vous regardez les chiffres de tout ce qu'on a sorti et de tout ce qu'on a fait comme Gabéji, si ce sont les mêmes gars qui devaient se retrouver à la tête de ce pays, comme on le dit, le pronostic vital du président étant engagé, si c'est les mêmes personnes qui devaient venir nous gérer, on était mal barrés. Donc, je dis, si c'est le cas et que Doumbouya se soit retrouvé à la tête du pays, moi, je tire mon chapeau et je dis que Dieu nous a sauvés et que Dieu continue. Je prie Dieu encore. Je prie ce bon Dieu qu'il nous sauve encore et que les Guinéens comprennent pour que celui qui viendra au pouvoir puisse venir de par ses compétences et non de tout simplement une question ethnique. Voilà. Allez-y. Oui, je retiens juste des propos de Doumbouya et cette guerre de clan et je ne crois pas qu'on en soit sorti encore de cela au sein du RPG. Mais ce n'est pas le problème. Non, non, on analyse. C'est vrai ici, ils étaient au pouvoir. On a vu ce semblant de retrouvailles au siège du RPG récemment. On a constaté des têtes lourdes ou des têtes fortes qui ont été représentées. Je parle de Cassoury, je parle de Diane et autres. Nous savons tous qu'à l'interne, ce n'est pas le parfait amour. Entre Cassoury et Damaro qui étaient au Parlement, on sait tous qu'il y a une guerre qui existe. Ah bon ? Tu n'as pas quand même pensé à leur place, Antoine ? Comment ça va, Antoine ? Ce n'est pas grave. Nous savons tous que c'est une... C'est une... C'est une... On nous a servi de la farce en faisant croire que le parti veut se remobiliser. C'est bien beau. On encourage que le parti se remobilise mais on sait tous qu'à l'interne, il y a des castics dont je m'accepte. Attendez, à l'interne, beaucoup de castics dont je m'accepte que Cassoury prenne la tête du parti. On parle déjà d'ethnies au sein du parti. On sait que d'aucuns estiment que Cassoury n'est pas la bienvenue parce que c'est un militant de la 25e heure. Diané n'étant pas charismatique, il n'est pas aimé au sein du parti. Je ne vois pas... Merci beaucoup Antoine. Il y a des questions que je me pose par rapport à celui qui peut valablement représenter Alpha Condé à la tête du RPG. Je veux savoir c'est qui. C'est très curieux. Je suis très curieux de le savoir. Voilà. Et ça viendra Antoine. Merci beaucoup. Allez-y Jacques Léoua Lénaud. Oui. Pour la succession au sein des formations politiques, le président Alpha Condé ne l'a jamais voulu. Mais en même temps, puisqu'on parle du RPG, il faut déjà regarder de l'autre côté. Je crois que dans l'histoire politique de notre pays, je peux citer à ma connaissance deux formations politiques qui ont organisé la succession. L'UFDG l'a fait avec Babamadou de son vivant qui a trouvé un successeur. Les gens peuvent dire bon, il est allé le chercher au PUP pour l'amener à l'UFDG, mais au moins, il l'a fait. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné. Et puis, il y a l'UGDD de Bogola qui a quand même... Bogola qui a passé la main à Abba, qui est en train de gérer. C'est peu significatif, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même mentionner et dire que les vieux badicots, les vieux baoussmanes qui continuent à diriger leur formation politique... Qu'est-ce que t'apprent les vieux ? Non, à un moment donné, vous vous organisez, vous vous dites, mais j'ai atteint un certain âge, il faut que je fasse la main. Parce que si vous continuez à démarrer à chaque du parti comme Jean-Marie Loury l'a fait jusqu'à sa mort, après, il y a des difficultés. Mélenchon n'est pas encore vieux autant. Allez, Jacques, quand même, demain, on aura les personnages dans ce studio. L'association, c'est très important, en bas, déjà programmé. Allez-y. Jacques est mon héros aujourd'hui. Bon, bref. Je ne cesse de le répéter jour après jour. Les politiques sont vraiment une race et une espèce à part. Dumbuya est venu avec son vocable, avec ses éléments de langage, il a parlé de repentance, il vient de nous faire tout simplement une opération de charme, de séduction, et il a envoyé des messages. Je vais le citer parce que cette phrase elle est extraordinaire. Quand on ne croit plus en Mahomet, on va vers Jésus. Ça résume parfaitement bien ce que les politiques et ce qu'il est. Bien. Et l'autre Dumbuya aussi avec nous dans ce studio. Monsieur Dumbuya, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, on revient à 11h. Dans un instant, mesdames et messieurs, la prolongation à suivre évidemment. C'est les grandes gueules sur Radio-Espace. Bon, pour la rentrée... Pour la rentrée, c'est pas la peine de chercher, monsieur. La rentrée 20 sur 20, c'est Adafo Média. Mais... Il n'y a pas de mai, monsieur. Regardez les prix, sages comme des images. Toi, t'as bien appris la leçon, hein ? Ben oui, la rentrée avec Adafo Média, c'est la grande classe. Pour la rentrée avec Adafo Média, jouez dans la cour des grands.